Aujourd'hui je vous partage une recette de bœuf l'eau claque, un plat très apprécié au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande. C'est un plat complet, rapide et simple à faire. Pour 4 personnes, il vous faudra pour la marinade du bœuf 500 g de bœuf tendre, là j'ai pris de la poire, une cuillère à soupe de sauce de soja foncée, deux cuillères à soupe de sauce de soja claire, une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à café de fécule de tapioca, deux gousses d'ail, une cuillère à soupe d'huile de sésame et du poivre. Pour le riz à la tomate, 400 g de riz parfumé Thaï cuit, 100 g de concentré de tomate, du sel et du poivre. Pour l'accompagnement crudités, on aura besoin d'un oignon, des feuilles de batavia, une tomate et un concombre. C'est parti pour la recette. Pour commencer, on va hacher notre ail et le mettre de côté dans un petit récipient. Ensuite, nous allons venir couper le bœuf dans la longueur du fibre. Vous voyez les fils de fil là. Là, en petite longueur et nous allons faire des petits cubes après. Et mettre dans votre saladier. Pour la marinade, on va venir mettre notre ail, la sauce d'huître, la sauce de soja foncée, la sauce de soja claire, la fécule de tapioca, et du poivre. Sans oublier l'huile de sésame. On remue le tout et on laisse mariner une petite demi-heure, le temps de préparer le reste. Pour les crudités, on va venir préparer le concombre. On va éplucher un sur deux et le couper en petites rondelles. Pareil pour la tomate, on va venir couper en rondelles. Et on fait la même chose pour les oignons. Oups, nos crudités sont prêts. Pour la cuisson du riz, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile, de tournesol. On va mettre notre riz à peu vite. La tomate concentrée. Et on va remuer jusqu'à que la tomate s'amener bien du riz. On remue. J'ai pris une deuxième cuillère à soupe d'huile. Je vais rajouter du sel et du poivre. Et notre riz est prêt. On va passer à la cuisson de la viande. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile dans le wok. A feu vif, on met notre viande. C'est juste pour la saisir. Et ce qu'elle reste tendre. Vraiment, la cuillère à soupe d'huile est rapide. Vous voyez là, notre viande, elle est déjà faite. Et on va pouvoir dresser là. On a pris quoi ? Une minute. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un neuf au plat que vous allez mettre sur votre viande. Ça va apporter encore plus de saveur et de texture. Pour la petite sauce d'accompagnement, il nous faut juste un peu de citron, du sel et du poivre. Pour le dressage, on va venir mettre nos tomates, les oignons, les concombres, un petit bol de riz, la viande, à côté du riz, et mettre vos plats sur le riz. Bon appétit ! Oh, j'ai oublié la sauce ! Bon appétit ! Bon appétit ! Merci.